On va commencer. Nous allons les réponses dans le livre de Somme 1, 2, 3. Somme 1, 2, 3. Somme 123. Somme 123. Somme 123. On continue. Somme 123. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 ouvrir le bâton souverain pour montrer qu'il était au top. Et ici on dit que le bâton souverain ne s'éloignera pas jusqu'à ce qu'il vienne l'échineau. Or, les centres ici, si nous regardons que dans les livres d'Esprit, on dit qu'il y avait l'interdiction d'entrer dans la chambre du roi s'ils n'étaient pas appelés. Les pères de Sèvres étaient dans l'épondeur. Disons d'abord que le deuxième mot que je veux souligner c'est les cèdres. Amen. Et les cèdres a une connexion avec Judas, selon la bénédiction de Jacob. Et Judas, il est le lion, le sol, dans l'ordre du campement et du tabernacle. Et lorsqu'il réagit comme les lions de la tribune de Judas, c'est là qu'il vient maintenant avec les cèdres. Mais avec les cèdres, on dit que personne n'avait le droit d'entrer dans la chambre du roi sans être appelé. Mais il y avait une exception. Comme quoi, si vous entrez dans la chambre du roi sans être appelé. Amen. Pour que vous ne puissiez pas être tué, vous devez toucher les cèdres d'or. Amen. Et le phénomène nous dit que Esther était le type de l'épouse. Et il y avait le peuple d'Israël qui était dans les tourments, qui était tourmenté par un homme appelé Ammane. Et un jour, le roi organisa un festin. Il invita beaucoup de gens. Le roi était tellement dans la joie. Il s'est dit, ok, je vais vous appeler mon épouse, la reine Vachy. Vous allez voir comment elle est belle. Amen. Et on envoie les gens pour aller appeler la reine Vachy et la reine refusant de guérir. Et c'est là que le roi était en colère. Mais la colère du roi, par sa colère, il n'avait pas résolu de répudier Vachy. Ce sont les conseillers du roi. Il avait 7 conseillers. Et le dernier conseiller s'appelait Memoukan. Et Memoukan, c'est de côté, c'est 7 lettres. C'est Memoukan qui a dit qu'au roi, il dit, c'est qu'elle a rien à faire. Si on ne la sanctionne pas, toutes les femmes dans le royaume fera la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il dit, il faut répudier la reine Vachy. Et il cherchait parmi toutes les vierges dans le pays, où il y a le roi dans tous les royaumes qui sont sous la domination d'Azurus, pour trouver une épouse pour le roi. Et le roi a accepté les conseils du 7ème messager, du 7ème conseiller qui était Memoukan. Amé. Le Favala dit, quand Dieu voulait détruire les affaires d'Israël, Moïse dit, si tu veux détruire, commencez par moi. Le Favala dit, je me suis demandé comment est-ce que Moïse pouvait arriver à changer la pensée de Dieu. Et le Favala dit, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de Moïse, mais il s'agissait de Christel en Moïse. Ici, c'est Memoukan qui change la pensée du roi. Le roi aimait Vachy. Le roi n'avait pas la pensée de répudier Vachy. Mais encore, c'est cette bêtise, Memoukan dit, il faut la répudier. Parce que ça sera un mauvais exemple pour toutes les femmes du pays. Et le roi dit que Memoukan tuera raison. Qui était Memoukan devant le roi ? Et la reine Vachy a été répudiée. Et on appellera maintenant la reine Esther. On l'a cachée quelque part, vous connaissez l'histoire. Et après, elle a été introduisée comme un reine. Et à un moment, il y avait des tourments contre les enfants d'Israël, qui étaient provoqués par Amman. Et à un moment, il y a eu une résolution pour faire tuer les enfants d'Israël. Et Mardochet va dire à Esther. Il dit, Esther, tu dois faire quelque chose pour le peuple d'Israël. Esther dit, mais moi je suis une juive, parce que les rois ne savent pas que je suis une juive. Mais qu'est-ce que je veux faire ? Mardochet dit, mais peut-être que tu es devenu reineux pour la cause-là. C'est-à-dire les saluts d'Israël passés par Esther. Qui est Esther ? L'épouse. Et la Bible dit que les saluts viendra de Sion. Les saluts d'Israël viendra de Sion. Et Sion, c'est l'épouse. Alors, qu'est-ce qu'Esther a fait ? Esther dit, ok d'accord, je vais entrer. Esther s'habilla, nous connaissons qu'elle les habille, c'est le Saint-Esprit. Esther s'habilla proprement. Et elle entra maintenant dans la cour du roi. Et quand elle est arrivée dans la cour du roi, le roi s'est dit, mais Esther, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que tu fais la chose comme ça ? Parce que tu connais très bien la loi. Moi, je ne t'ai pas appelé, mais tu viens entrer ici. Cela lui donnait au garde et le droit de tuer Esther. Amen. Vous savez, lorsque Jésus était crucifié, avant la crucifixion de Jésus, dans les tabernacles, personne n'avait le droit d'y entrer. Il n'y avait que le souverain sacrificateur. Parce qu'il y avait la gloire de Shekinah dedans. Amen. Et après la crucifixion de Jésus, le voile s'est déchiré du haut en bas. Ce qui était caché, maintenant, a découvert. Amen. Les caravans sont dit que nous allons recoudre le voile. Amen. Dieu était en train de montrer que ça n'était fini avec la dispensation-là. Parce que le véritable voile, c'était Christ qui était à la croix. Et le voile du tabernacle ne faisait que les représenter. Donc, le tabernacle en bassement était devenu Icabot. Amen. Amen. Et alors Esther va entrer dans le temple. Quand Esther entre dans le temple, la seule façon pour sauver la vie à Esther, les rois, quand ils le mettaient là Esther, les rois vantagent son secte. Et quand Esther vient, Suivez-moi bien. Esther vient toucher le secte du roi. Au lieu d'être tué, c'est le roi qui pose la question à Esther. Esther, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Même la moitié de mon royaume, je veux te donner. Amen. Une personne qui avait la peine de mort, au lieu de te tuer, elle est restante maintenant, n'est-ce pas ? La moitié du royaume. Parce que ce qui appartient à l'homme, appartient exactement à la femme. Amen. Amen. Esther en tant que roi, tout ce qui appartient à Israël, appartient aussi à Esther. Tout ce qui appartient à Christ, appartient aussi à l'épouse. Amen. Amen. Yes sir. Parce que votre femme, c'est la personne la plus proche de vous. Préparez-vous qu'elle nomme même votre nom. Amen. Amen. C'est malheureux au courant quand le papa mère chasse les enfants et toute la famille. Voilà pourquoi elle trouve le proche de chez elle. Amen. La personne qui a les doigts sur le biais du mari, c'est la femme. Ou la personne qui a les doigts sur le biais de la femme, c'est le mari. Parce que le mari et la femme sont une seule personne. Amen. Alors, on lui dit que même avant tout le royaume, je vais te donner. Esther 5. Les troisième jours, Esther. Non, je vais prendre le verset 2. Lorsque la royaume vit la reine Esther debout dans la cour. Elle trouva grâce à ses yeux. Le royaume Tandir a été le sceptre d'eau qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Amen. Donc, la survie d'Esther était au niveau du sceptre. Et le sceptre, c'était un signe de la royauté. C'était un signe du pouvoir. Amen. Rappelez-vous que Esther, c'est le type de l'épouse. Et le royaume, c'est le type de Christ. Et quand Judas apparaît, il est un lion. Ce n'est pas dans la première venue, ni dans la deuxième venue, mais il apparaît comme un lion dans la troisième venue. Et dans la troisième venue, quand il apparaît comme un lion, dans l'Apocalypse chapitre 10, il régit même comme un lion. C'est là où il vient comme un lion. roi et reine. Donc, cela montre exactement que l'Apocalypse chapitre 10, c'est le roi, c'est l'union de la tribu de Judas. Parce qu'il régit comme un lion. Il n'est pas que l'Apocalypse chapitre 10, mais il régit comme un lion. Donc, quand il régit comme un lion, c'est-à-dire qu'il a même le sceptre royal. Amen. Et le sceptre royal qui ôte la mort à Esther, qui est le pousse. Amen. Parce que dans l'espace de Christ, c'était la mort. Les deux meilleurs créneaux ont été introduits. Mais lorsque le sceptre vient et qu'Esther entre la chambre du roi, on lui donne le sceptre et il les touche. Amen. Au temps de Esther, on lui avait simplement tendre le sceptre. Mais au temps de la fin, au lieu que le roi puisse tendre le sceptre, le roi donne l'épée. Amen. Le roi donne l'épée. Et ces chauves-là, il y a une partie de prier. Il dit que l'épée était en vrai, était dans sa main. Il dit que l'épée s'ajustait parfaitement à sa main. Et la voix lui dit que c'est ton troisième poule. Amen. Et la troisième poule, c'est le mystère de l'épée. Vraiment, c'est quoi l'épée du roi? Il dit que l'épée, c'est la parole. Bien sûr. Amen. Et c'était le troisième poule, autrement dit le septième saut. Amen. Et le roi a dit que le septième saut, c'est la fin de la rédemption. Amen. Amen. C'est la fin de toutes choses, c'est la fin du temps. Ça dépend de ce que vous appelez l'État. Amen. Si vous avez votre montre pour regarder l'État, ça ce n'est pas le cas avec Dieu. Dieu ne le regarde pas la montre. Pour Dieu, l'État c'était les âges d'Église. Amen. Maintenant. Lorsqu'Ester touche l'État, l'État le roi, elle reçoit les pouvoirs qui étaient là-dessus. Et en cela, personne pouvait tuer Esther. Et Esther avait reçu toute la puissance du roi. Voilà pourquoi dans l'Avrocarie chapitre 10. Lorsqu'elle animait de ça, les frères d'Avrocarie avait vu ça après-vue qu'il avait parlé de ça dans « Messieurs, quelle heure est-il ? » Dans les parisans faits de sa carrière-mère. Il dit ceci. Le cinquième mystère, c'est celui de l'Église en tant que épouse de Christ, cité en Éphésil 5, 28, 32. Je vais prendre ça. Éphésil 5, 28. Éphésil 5, 28. Éphésil 6, 28, 34. Ou, mais là, vous allez ouvrir. Le magnifique bip. C'est ainsi que le mari d'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a aimé sa propre chère, mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ est le fait pour l'Église. Amen. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chère. Il dit maintenant, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est ce que l'a fait pour l'homme d'ici, non. Mais ce que l'a dit. Le sixième mystère, c'est celui de Christ vivant, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, Galère devint, qui dit que c'est le tout moi qui vit, c'est Christ qui vit à moi. Et Hébreu 13, 8, et de nous présenter un passage. Amen. Le sixième mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant qu'une plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Amen. Quand il s'est parti de toucher les saints de royaume, c'est toute la puissance qui lui a été donnée, qui lui a été donnée. Et les fois, quand il nous dit, c'est d'avance sûr qu'il est retirée, lorsqu'il a nué le sang, c'est toute la sagesse et la divinité qui sont restaurées à l'homme. Parce que l'homme l'avait perdue dans les jardins de terre. Et cette sagesse divine et cette divinité ne seraient jamais restaurées à l'homme sans le retour du livre de la rédemption. Donc le livre de la rédemption retourne pour donner à l'homme ce qu'il avait perdu. Amen. Mais là, c'est la pyramide. Ceux-là m'a dit que c'est la pyramide. Ils sont maintenant en train de mesurer la chambre du roi. Et nous savons tous ce qu'il y a dans la pyramide, ce sont les sept âges de guise. Vous montez les marches et dès que vous arrivez au bout, c'est la fin. Amen. La pyramide qui est dans les Zodiacs, c'est l'âge du lion, qui exclut les jidats, qui réclate avec les sept pour donner à l'épouse. Et dans la pyramide, les frères m'a dit que nous sommes dans la chambre du roi. Et les frères m'a dit qu'avant d'arriver dans la chambre du roi, il y avait les sept marches. Mais là, avant d'être introduit dans la chambre du roi, il y avait un messager qui était là, qu'il doit vous prendre pour vous introduire dans la chambre du roi. Et même, j'ai l'impression que le roi dit ceci. Et de la pyramide qui est donc à la suite, on a traversé la dernière chambre. On est prêt maintenant pour la chambre du roi, qui est quoi? La venue du Seigneur. Amen. Juste au sommet pour la clé de force, tous les calendriers de l'astronomie indiquent correctement la chose. Les étoiles les déclarent. Comme ce fut le cas, la première fois, lorsqu'il y a eu l'image pour les étoiles, et qu'ils ont vu les étoiles, ils ont dit, là, le grand roi vient. Eh bien, les étoiles les déclarent à nouveau. Les étoiles, ce sont des messagers. Amen. Il faut vraiment mettre ceci dans la vie en future. C'est simple, parce que c'est comme ça. Ça correspondait exactement au signe de notre énergie, la pyramide. C'est, n'est-ce pas? Et notre, avant la destruction interdivienne, quand la justification allait venir, il a produit un signe. Et dans cette pyramide, il y a sept marches qui mènent à la chambre du roi. Amen. Remarquez bien, sur la septième marche, si jamais vous avez étudié les dimensions de la pyramide, celle-ci s'avance pour prendre celui qui arrive et l'introduire auprès du roi. Amen. Et celui qui introduit les gens auprès du roi, ce n'est rien que truquer en messager. C'est-à-dire qu'à l'absence du messager, vous ne pouvez pas entrer dans la chambre du roi. Amen. Vous ne pouvez pas toucher les saintes prévoyables. Parce que les saintes, elles se trouvent dans la cour du roi. Alors, pour entendre la cour du roi, c'est la pyramide, la deuxième bible, on est venu vous introduire par un messager qui est là. Voilà. Et là, ça représente les sept marches de la pyramide. Une fois, on a dit que la pyramide part de la fondation et monte jusque dans la chambre du roi. Et juste avant la terre de la septième parole, il y a là une petite plateforme d'introduction. Ça lit là. Amen. Où un messager se présente pour vous conduire chez les rois. Amen. Les messagers, virgule, Jean-Baptiste, qui a conduit auprès du roi. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste. Et je vais vous en voir avec un message. C'est-à-dire que si le messager là, n'est plus là, il n'y a personne qui va vous introduire dans la chambre du roi. Amen. Et si vous n'êtes pas introduit dans la chambre du roi, vous ne toucherez pas les septes royales. Et si vous ne toucherez pas les septes royales, votre nom, c'est la mort. Amen. Voilà pourquoi les gens qui sont restés dans les âges d'église, ils sont morts. Amen. Comme Dieu veut dire, ils sont même mariés dans les âges d'église. Et les âges d'église, c'était la nuit. Donc ils ont trouvé un mari pendant la nuit. Donc c'est un mari de rue. Amen. Qu'il dit que vous deveniez ce frère de prie. Amen. Ça c'est marié de nuit. Une épouse mariée dans les âges d'église, c'est la nuit. Parce qu'il y avait la colonne de feu pour éclairer, n'est-ce pas? C'est la colonne de feu qui est éclairée la nuit. Parce qu'il n'y avait pas de soleil. Et lorsque le soleil descend, c'est là que l'église devait une épouse. Parce que l'église veut dire les appeler à sortir. Arrivée maintenant au bout de l'église, c'est là où l'église maintenant s'est mariée à la fin du dernier âge. Et quand il s'est mariée, elle a été prise dans la fête des noces et elle retourne maintenant après dans la nuit comme une reine et comme un roi. Voilà pourquoi on dit à Judas, tu as plié les genoux, Judas est comme un lion et comme une lionne. c'est le mystère de Christ qui se cache là dans la épouse. Amen. C'est ça que le frère Bernard m'a dit que tout ce qui a été en Christ, Dieu, il a déversé en Christ. Tout ce qui a été en Christ, il a déversé dans l'épouse. Maintenant, le poux, qui est la parole, c'est le cœur maintenant dans l'épouse. Voilà pourquoi on dit que dans la première venue, il est l'union qui est le roi et la lionne qui est la reine. Et durant ce moment-là, il y a le secteur royal. Et quand on regarde dans le secteur royal, qui les touche, c'est la reine qui est l'épouse et représentée par le 16e messager qui avait changé le ministère. Et lorsqu'il est là comme ça, c'est le secteur royal qui est entre ses mains. C'est toute la parole et c'est toute la puissance. La parole, c'est la chose qui a appelé le monde à l'existence. Voilà pourquoi il y a des choses comme la création des Éculeils pour nous montrer que la parole a été de nouveau remise à l'homme. L'homme a maintenant la puissance comme les deux frères. Toute la puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans l'être humain. Amen. La parole, c'est la passage lors de la Bible, c'est lui qui est à l'épouse. La parole, c'est que je sais que vous vous croyez que c'est là, mais vous ne réalisez pas ce que c'est là que vous voulez véritablement dire. Amen. C'est que le Christ, l'humain dans la plénitude de l'être, il s'est décarné dans l'épouse. Comme l'a dit dans l'épouse, il s'est décarné dans le monsieur, dans le monsieur, quel est le petit? Le 16 et le 17, c'est la sagesse divine et la divinité qui est incarnée dans l'homme. Amen. Et lorsque nous arrivons à ce niveau-là, frère, c'est fini. C'était ça le but de la rédaction. Ça veut dire que dans la pyramide, le peuple a dit que nous sommes déjà dans la chambre du roi. Dans le soliaque, nous sommes déjà au temps de Judas qui est un lion. Amen. Et Judas est un lion, il ne vient pas seul, il vient avec sa reine. Et ceci, c'est l'apocalypse qui s'habitera 10. Amen. Il est ça comme un lion. Quand il descend, comme étant Judas, l'élion, il a aussi les sept. Et le centre royal, c'est l'épée qui est descendue entre les mains du prophète qui n'est rien d'autre que la parole. Il dit que moi, j'ai toujours peur des épées. Mais comment est-ce que j'ai aimé celle-ci? Frère, elle me dit parce que c'était sa parole. Ce n'était pas l'épée d'un roi, mais c'était l'épée du roi. Frère, je me suis mis à penser, il n'y a que qu'un seul roi. Tout ce que vous voyez, c'est comme le roi rime, c'est le faux. Amen. Parce que le véritable roi, c'est Christ. Et, tous les pouvoirs, frère, si vous vous arrachez simplement les pés entre les mains du roi, vous pouvez arracher le pouvoir. Et chez nous, au Congo, c'est la maison présidentielle qui est le symbole du pouvoir. Amen. le roi, le président, il est allé se promener je ne sais pas où. Mais, si vous ne les délogez pas du palais présidentiel, il a pour le pouvoir. Voilà pourquoi à l'époque, chez nous là-bas, tu sais qu'il avait dit, j'attends qu'il est le plus m'amener au palais présidentiel. Parce que si vous arrivez au palais présidentiel et que vous chassez l'homme, c'est-à-dire que son pouvoir est tombé. Et Dieu n'a pas de siège. Le pouvoir de Dieu, c'est sa parole. Et quand Dieu me donne la parole à l'être humain, ça dit que tout ce que l'homme avait perdu, Dieu les ramène maintenant. Amen. Et continuez. Où un messager se présente pour vous conduire chez le roi, le messager Jean-Baptiste. Il y a un éphésien chapitre de Réal. 22. La Bible dit il a commis sous ses pieds et il n'y a que le projet suprême à l'Église. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ici là, nous repartons dans les dieux qui se déversent. Amen. Les mêmes dieux qui étaient Jéhovah sur la montagne étaient les mêmes dieux qui étaient maintenant en Jésus qui s'est promené avec eux. Les juifs qui connaissaient l'histoire de Moïse ne pouvaient pas croire que l'homme la frère dit que Jésus était un homme de pétitale. C'était un homme court et puis il était mince. Les juifs ne pouvaient pas comprendre que les grands dieux du ciel, les grands Jéhovah pouvaient s'incarner dans un petit monsieur de Jésus. Cela a été une guerre d'achoppement. Alors que le frère madame aussi nous a appréché de la béatitude oubliée, il dit que heureux à celui que je ne serais pas une guerre d'achoppement. Nous voulons maintenant que les dieux que les gens attendaient, frère, frère madame dit que les gens qui nient la présence de Jésus sur la terre aujourd'hui, même si c'était en ce temps-là, ils allaient aussi les biais. parce que l'homme ne changeait pas. Parce que les gens pensent que quand on parle de Jésus, comme c'est une histoire, ils pensent que Jésus c'était un grand homme. Mais non! Jésus n'avait pas eu une grande église. Jésus était un homme simple, un homme méprisable. On le reconnaissait que par la parole. Jésus n'avait pas construit une grande église. Jésus n'avait rien pour attirer les récords des gens. Il n'était même pas beau. Amen! Et les gens pensent que si Jésus revient ici, ça sera un gaïa, ça sera un boga, et ça sera quelqu'un de surnaturel. Mais non! Ça sera toujours un homme! Parce que Dieu a toujours travaillé avec les autres, les humains. Le phénomène dit que Dieu pouvait prêcher la parole avec la nuit, il pouvait la prêcher avec le soleil, mais Dieu a choisi l'homme comme son argent. C'est-à-dire quand nous attendons aujourd'hui en ces temps de l'affaire, c'est la même apparence qu'a fait Jésus là-bas, mais il change simplement les rôles et il change son visage. Et la description du frère pendant de ce que Jésus était, vous allez remarquer que toutes ces descriptions étaient presque la même chose qu'il ferait pour l'homme humain. Le frère Benham aussi n'était pas un homme géant, il n'était pas castable, le frère Benham était un homme court aussi. Et Dieu est venu de la même manière s'est incarné dans ce monsieur, mais le monde ne pouvait pas le voir. Amen. Mais nous, nous connaissons que l'homme n'est pas Dieu, mais les dons étaient Dieu humain. Maintenant, lorsque Jean est monté au ciel, en regardant maintenant les livres, parce qu'avant j'avais pleuré, après la construction de Jésus, Jean pleuré, mais ici là, quand Jean monte au ciel, il voit les livres de la rédemption. Et le frère Benham dit que quand Jean a vu le livre de la rédemption, il s'enfuit lui-même, parce que l'épouse était inclusée dans l'épouse. Amen. Frère Benham dit ceci, dans la brèche, vous parlez des mouvements dans l'Église. Quand les sons ont été pesés, Jean a dû regarder et voir au-delà du rideau du temple et dire voilà Jean. Amen. C'est-à-dire quand on regardait dans la parole, nous nous voyons nous-mêmes. Amen. Parce que la Bible dit que nous sommes les épiques écrits qui est le mot de l'Église. Parce que cette Bible, d'ailleurs, si vous prenez la Bible du commencement jusqu'à la fin, vous allez voir que les hommes, il y avait Adam, il y avait Moïse, il y avait les hommes. Et nous, nous sommes la continuité de la Bible. Le frère Benham dit il était si heureux au point qu'il a dit tout dans le ciel, il a vraiment dû crier fort. N'est-ce pas? Tout dans le ciel, tout sur la terre, tout sous la terre, toute créature et tout le reste m'ont entendu dire Amen. Les louanges, la gloire, la sagesse, la poussasse, la force et la richesse lui appartiennent. Amen. C'est-à-dire qu'ici là, quand Jean les garde, il se voit lui-même. C'est-à-dire quand nous parlons de Christ, Christ n'est personne d'autre que nous-mêmes. N'est-ce pas? Le Christ que le monde cherche, il est des canettes dans son épouse. Pendant que les gens cherchent ce qu'est Christ, même les gens qui sont dans le message, cherchent un Jésus de carré. Amen. Alors, après le mariage, les poux et le poux c'est des rêves. Voilà pourquoi Jean pouvait voir dans les livres et se voir lui-même. Ça veut dire que si vous regardez un livre, vous ne vous voyez pas, ça veut dire que vous êtes perdu. Amen. Il s'agit de la prédestination. Christ est misère des rêves. Frère Léon dit, qu'est-ce que c'est? Parce que Jean dit, les chefs et les corps sont devenus un tout. Ça, c'est le président de lui. C'est Dieu manifesté dans son peuple. C'est pour ça que le mari et sa femme ne sont plus deux. Ils sont un. Amen. Christ est épousé de son plus deux. Ils sont un. Dieu et son Église sont un. Christ envoie la grande révélation de Dieu. Gloire à Dieu portant même son nom. Son nom est Jésus. Le point. La raison pour laquelle il s'appelle Jésus, c'est le point. C'est le corps de Christ qui prouve qu'il manifeste c'est Dieu. Comme ce corps là l'avait fait et ce corps là a racheté chacun de ces corps-ci. Et c'est grâce à cela que Dieu opère sa triple manifestation en route vers le royaume. Ressuscité il a payé les prix. nous sommes rachetés Dieu l'a prouvé l'a confirmé. Amen. J'essaie de vous vous avez remarqué là. Ici là le feu maintenant dit Dieu et son Église sont tels. Christ en vous. La grande révélation de Dieu. Christ est le ministère de Révéler. Il dit gloire à Dieu Dieu gloire à Dieu portait même son nom. Son nom est Jésus. Le Ouin. La raison pour laquelle il s'appelle Jésus c'est qu'il est le Ouin. C'est le corps Ouin de Christ qui prouve qu'il manifeste Dieu comme ce corps là l'avait fait. L'Avèler le frère ne parle pas de l'homme dégaré. Il parle de Jésus pour temps présent. Il dit la raison pour laquelle il s'appelle Christ Jésus c'est parce que c'est le Moin. Amen. C'est le corps qui manifeste Dieu dans cette heure comme le corps là l'avait fait. Amen. Et ce corps là l'a racheté chacun de ces corps ci. Amen. c'est grâce à Dieu opère sa triple manifestation en route vers le royaume. Nous avons montré qu'il y avait quatre royaumes. le cinquième royaume c'était la pierre qui est descendu la montagne. c'est pour l'aucune. Et cette pierre a descendu quand? Ça descendu lors de dix rois. Et quand la pierre est descendu cela a brisé la statue du rois au niveau du pied. Et la pierre est une grande montagne. Mais là on arrive à ce niveau-là c'est là où le très prêt et Dieu l'a confirmé. Voyez. Christ est révélé. Christ est révélé. dans la parole par la c'est exactement ça qu'il a fait. Il a guidé Jésus les maris paroles. Amen. Voilà les maris c'est la parole. L'union invisible. Si Jésus vient comme ça des frères c'est un nom. Il va me marier comment? C'est pourquoi Jésus est un homosexuel? Il ne peut pas épouser les hommes. L'épouse d'abord ce n'est pas l'être féminin. non. L'épouse c'est la partie soumise. C'est ça on appelle l'épouse. Jésus était sur le terre et il était lui-même une épouse parce qu'il s'est soumetté à la parole. Une femme peut être une femme mais sans être une épouse. Beaucoup de femmes sont des femmes mais elles ne sont pas des épouses. pas que l'épouse la partie soumise. Nous nous avons l'Enaï qui est la parole qui nous nous soumettons à la parole. Voilà pourquoi on nous appelle épouse. Ceci dit que Jésus n'est pas celui de Galilée qui doit revenir parce que il ne peut pas être l'époux. L'Enaï ne serait l'époux de ceux et si cela se fait que c'est ma voix je vais être jaloux. Comme disait le frère le frère il dit j'ai demandé à ma femme m'être si on va on se promène à la honte et qu'une femme m'embrasse comme cela commence à me faire des bisous tu vas réagir il dit je ne vais pas être honnête. Le frère dit ok j'ai changé même. J'ai dit, mais là, si tu vois Jésus-Christ, et une femme est en train de lui donner des visions, elle me l'a embrassée. Il dit, ça, je vais l'aimer. Femme lui dit, voilà, elle est passée de l'amour filéo à l'amour, hein, à Kappa. Vous voyez? Parce que l'amour de la pierre de fête, ce n'est pas de l'amour filéo. Si Jésus, pour vous penser que les maris de Jésus qui viennent physiquement, c'est du filéo. Mais celui qui revient de la pierre de fête, c'est de Marie-Parole, c'est de la Kappao. Et c'est là que, comment, il s'appelle comment? Kass a introduit maintenant la polygamie. Il dit que Jésus-Christ, nous avons le retour de Jésus-Christ, qui revient pour le grand mariage de la polygamie. Parce que nous sommes plusieurs, il est un. Il est dans le judaïsme. Pour lui, c'est Jésus physique qui vient pour les chats physiques. Jésus-Christ, là, nous tous nous avons le moment à préparer pour Jésus-Christ comme étant ma mère. Ça me précise de l'écriture. Il y a une seule qui avait posé la question frère-bien. Question-réponse sur le saut. Il dit, frère-bien, est-ce que un homme ou une femme divorcée peut encore s'éliminer? Le frère-bien dit, je n'ai pas d'écriture pour ça. Mais, que ce soit un homme ou une femme qui divorce jusqu'à ce que l'autre meure et en ce moment-là, l'homme est libre. Dans l'état contraire, il ne peut pas. Ça, c'est très bien que je dis. Alors, celle-ci, fait au début de la classe, dans son histoire de Paul Guggen, ça, c'est son avoir, ça, c'est son affaire. Amen. Mais moi, ici, je vais simplement montrer que le mari que nous attendons, ce n'est pas le mari physique, c'est le mari-parole. Et ce mari-parole, il est venu lorsqu'il est prêt et il est entre les mains du messager. C'est en ce moment-là, l'épouse est mariée à l'époux. Faut pas dire qu'elle épouse a la même nature qu'elle épouse. Voilà pourquoi il y a un frichet qui a perdu une autre profondeur. Faut pas dire qu'elle épouse parole pour recevoir le mari qui est la parole. Et s'il s'agit de la parole, il ne s'agit pas des humains. Amen. Donc, la fin du Seigneur, les milléliums, tout, ça ne concerne pas les humains. C'est quelque chose de la parole. C'est quelque chose qui est, qui ne parle qui est de l'âme. Parce que quand on parle de la parole, la parole en vous, ce n'est pas votre tête. Ce n'est pas nos chevets. La parole en vous, c'est l'âme. C'est ça la sémence prédestinée. Le Femme a dit que si un bébé est né, ce ne sont que les muscles qui se contractent dans le ventre du maman. Donc, ces muscles-là dans le ventre du maman n'ont rien à voir avec la rédaction. Amen. Maintenant, quand le bébé est né, il y a un esprit qui vient soit du ciel pour une enfer. Quand on donne maintenant une fesseure de verre, quand il pleut, ce n'est pas le corps qui entre. Amen. Et le corps qui entre là, c'est ça la sémence prédestinée. C'est ça. Les gens pensent que pour être le sémence du serpent, il faut être le vilain. Il faut y aller au gars mais c'est le sémence du serpent. C'est là qu'il n'y a pas de la sémence qui est entre eux, si vous êtes prédé. C'est ça. Cette parole n'est pas venue pour le corps. Cette parole est venue pour vivifier la sémence. Amen. Même pas pour changer ou pour mettre, simplement pour vivifier. Amen. Parce que cette parole, c'est le levé du soleil qui vient faire germain la sémence qui est déjà plantée dans cette épreuve. Amen. C'est-à-dire, c'est ça qui doit changer nos pensées par rapport à la fin du Seigneur. Et le phénomène nous dit que Jésus est le soleil de la justice. Après, il nous prêche une prédication qui est utile, c'est le levé du soleil. Et le levé du soleil, il parle de la résurrection. La résurrection, c'est la justification de la sémence. Et le phénomène appelle ça encore un autre titre, le quick lead power. Ça dit, quand le soleil vient, ça vient pour qu'il nous s'est vivifié à l'air de l'église. Quick lead power. Ça vient pour vivifier la sémence. Quand la sémence est vivifiée, c'est ça la résurrection. C'est pourquoi le phénomène dit qu'on n'ira pas au cimetière avec les pelles en train d'enlever le vieux jour. Non. Il dit que la résurrection, ça ne se dirait pas comme ça. Est-ce qu'on n'ira au cimetière serrer la main à papa et à maman ? Le phénomène dit non. Beaucoup de gens disent que les hommes vont souffrir. Frère, tu as dit que oui, c'est vrai, les hommes vont souffrir, mais pas de la manière dont vous vous pensez. Le bon, c'est que nous avons nous pensé à nous et Dieu a aussi sa pensée. C'est ça le problème. J'ai toujours dit que le message a été mal prêché. C'est-à-dire qu'on nous a prêché le pacte de cotisme d'un message. C'est fait. C'est comme un ami à Glasgow. Il est venu de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a mis à notre tête d'un homme qui dit quelque chose. Mais à lui, il avait mal compris. On l'a dit à l'anglais, lui, il parle de l'inglala, mais il ne sait pas en anglais. Il dit, « Do you show me? » 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 « That's good. » Il est sérieux. Lui, il dit pas que quand you show me en anglais, c'est « show ». Il s'est fâché. Il a une journée. Il a une journée. Lui, il pense parler en anglais, mais il parlait une nana. C'est ce qu'on a fait avec ses messages. Donc, on a prêché ses messages comme les pentecôtistes. Frère, comment est-ce que vous prenez les messages de Frère Guana ? Et vous venez dire aux gens que les gens seront enlevés de la même manière que les pentecôtistes se les pensent. Comment est-ce que on s'est différés ici prêcher aux gens qu'il y aura la résurrection soit disant qu'à Kitsuka ou au cimetière les dons vont souffrir les abords sortis. Est-ce que ça, c'est le nouveau? Même Michael Jackson a prêché ça. La résurrection de Michael Jackson ce n'est pas c'est le passé ou le prochain des messages. Mère, mère. Les dons pour ceux fassent l'indiqué Dieu n'a pas à aller détruire les vieux cadavres. Il n'en a pas besoin. La séance qui est dans vous fassent l'indiqué la séance qui est dans vous cela formera un autre corps à l'image de ce que vous êtes. Dieu n'a pas besoin de ces vieux sur ce chemin. C'est parti, c'est fini. quand on parle même de la résurrection, dans ma séance de ces dernières résurrections, vous avez dit que David, Abraham, Sarah, tout le monde était ressuscité. Mais quand vous allez là-bas, vous allez voir la tome de David et ceux-là. Posez-vous la question, ils sont ressuscités comment? Si vous comprenez comment ils sont ressuscités, vous allez comprendre la question de la longue de temps. Parce qu'après les deux livres de la rédaction, le pouce ne peut pas rester dans le temps de la tome. Amen! Yes, sir! Amen! Yes, sir! Yes, sir! Frères, on doit ajuster nos pensées. Yes, sir! C'est tout ce qu'on a fait. Moi, j'ai toujours dit que nous devons ajuster nos pensées. ne pensons pas comme les pentecôtistes. Parce que les médecins que nous croyons, c'est le peu du roi qui est descendu. C'est le vertu libre de la rédaction. C'est-à-dire que la pensée qui a été cachée, quand on a dit à Daniel, c'est le second du leçon. Pourquoi? Parce que si les tiens ne sont pas il va faire des décals. Vous pensez que si on avait CV, il y a quelqu'un qui connaissait ça? Personne! la chose s'est passée devant Dieu, mais il ne le comprenait pas. Pourquoi? Parce que le livre était serré. Mais le livre est ouvert, on est en train de nous dire les mêmes choses qu'on avait au lit chez le parti de l'autisme. Non, monsieur! Yes, sir! Ça, ce n'est pas le message de moi. Ah, Marie, si c'était le cas, Dieu allait dire à son messager « Il reste pour toi là-bas! » Oui! Il n'allait pas venir durant les mois et les mois pour aller en Afrique et aller en Chivapar. c'était dans le but de montrer la pensée de Dieu. Voilà la chose qui avait fait Tomé Caïen. Caïen, pour lui, les sacrifices c'était ce qui était de sa propre pensée. On vous dit que le livre de la Réunion est descendu. Ça ne descend pas avant l'enlèvement, ça descend après. Et il n'est pas un lion avant l'enlèvement, il est un lion après. Oui! l'enfant du roi ne peut pas descendre avant c'est après. C'est maintenant à vous de juste votre enlèvement. C'est ça. Et le roi vous dit clairement frère s'il te plaît explique-nous le mystère de la dévouement. Frère c'est le seul endroit où la question a été posée clairement mais à ma grande surprise les gens ignorent cette réponse du frère le frère il est clair il ne s'agit pas de ses cinq sens il s'agit de celui qui est à l'intérieur il est pourquoi? Parce que les cinq sens vous ont causé des embêtés là c'est la gloire de mourir parce que la réunion c'est le retour à envoyer Amen ce que vous dites poussière tu es tu retourneras dans la poussière et celui qui est en tu es retournera dans la théophanie Amen c'est ça le mystère de la réduction et c'est ça le mystère de la résurrection une résurrection c'est la vérification des séances enfin mon ami lorsque Jésus était ressuscité de la tombe là-bas il avait ouvert la tombe et il a enlevé tous les anciens à droite de tout le monde autant les affaires aussi quand Jésus revient il enlève aussi tous ceux qui nous remènent dans la tombe voilà pourquoi le retour de la nuit c'est soit les messagers et chaque messager est fait avec les gens de son âge parce que la nuit ne concernait pas simplement les gens de la Odyssée ça concernait depuis les fesses alors si ça concerne les fesses pour ne pas venir comme humains il avait tous les chats les placards et tout le monde s'enverait c'est-à-dire le jour où on brachait le sceau il y avait tout le monde frère depuis à l'heure jusqu'à nous même nous-mêmes nous étions là vraiment pourquoi vous avez été déjuvenants parce que vous étiez là à Dieu personne vive lorsqu'il y a été déjuvenants nous prenons un six grand message nous sommes en train de jouer avec ça vous faites ces messages du Pentecostiste ça devient comme un gain de paix si tu veux gagner ton paix fais-le clairement mais arrête de nier la vérité parce que la vérité vous contaminera le saint jugeant la terre vous pensez que le jugement c'est comme ça c'est ça quand la parole est révélée on vous montre vraiment que ce que vous pensez ce n'est pas ça vous voyez vous êtes bloqués vous êtes bloqués vous êtes bloqués vous croyez vous tout c'est ça c'est ça que la vie alors que finalement elle serait allée vers le roi porteuse du sceptre dans les milléniums amen elle est envers le roi portant du sceptre où dans les milléniums c'est là où il est le millénium qui se présente donc les chilos amen vous voyez vous n'allez pas le pentecostiste ils chacent les chilos ils ne connaissent pas les chilos les chilos c'est lorsque le sceptre était ça c'est là où il est les chilos dans les milléniums pas les milléniums et les madames qui étaient les repos de Ruth dans les chambres de Boaz non les milléniums le pays éternel du millénium qui est les repos éternel amen parce que Ruth après avoir travaillé elle s'est reposée mais même qu'elle a pris Boaz comme Marie Ruth n'a plus travaillé Ruth était maintenant entrée dans un repos éternel elle est devenue maintenant Boaz mais au féminin elle est plus aussi elle a senti des sages de crise elle est devenue Christelle au féminin mais les crâmes ils sont ici c'est qu'il est les mions à venir d'une rire c'est comme ça il a été béni à Jacob et Jacob c'est l'Israël je vais prendre une citation de cette émission nous devons nous rappeler ce septième saut c'est la fin du temps vous dites amen de toutes les choses c'est exact les choses écrites dans les livres scellés de sept saut qui étaient scellés au sujet du plan de la rédemption depuis dès avant la fondation du monde tout ça ça s'est terminé au complet après les septième saut frère soyez sérieux après les septième saut qu'est-ce que les gens attendent encore parce que frère il dit que il dit que c'est les choses écrites dans les livres scellés de sept saut qui étaient scellés au sujet de quoi du plan de la rédemption depuis dès avant la fondation du monde tout ça ça s'est terminé au complet ça dit qu'il n'y a plus rien c'est la fin c'est la fin de ce monde qui se débat l'affaire du système non le système est plus à tout c'est fini tout les économies ne marchent plus les fleurs aujourd'hui un jour ils vont couper les belles filles ils sautent au bout ils n'arrivent plus c'est fini c'est la fin de la nature qui se débat les tremblements du terre c'est la fin de tout c'est là que se trouve la fin des trompettes frère les trompettes font quoi les trompettes appellent Israël et les cinquièmes sont neuf fleurs de trompettes vous dites qu'Israël va venir vous avez un peu ils disent non 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 vous pouvez appeler Israël après les septembre ils disent ça c'est pas possible ça c'est pas possible vraiment nous disons simplement que tout est accompli Amen c'est là que se trouve la fin des trompettes c'est la fin des coupes Amen non l'apogadime le premier ange déversa la coupe et le deuxième ange déversa la coupe le frère il dit que tout ça c'est terminé et le frère il dit tout ce que vous voyez il dit comment les cheveux qui couperaient les cheveux des femmes là le frère il dit que ce sont les cendres de boissure yes c'est ça les scorpions et les cendres ce sont les films les ou les roux Amen c'est un film voilà pourquoi les gens ont une peur bleue parce qu'ils regardent tellement ça et comptent la barre vous voyez c'est ça que vous voyez il dit que le plus grand fléau qui a frappé l'être humain c'est la peur il dit l'or une peur bleue ni les inquiétudes là on n'est que l'or c'est le bénor à cause des inquiétudes c'est la fin de tout c'est la fin de la terre c'est même la fin du temps Amen l'état ce n'est pas les nombres la nombres pardon l'état c'est le cendrage de Christ et pour Israël l'état c'était les 70 semaines arrivé à la dernière moitié de la 70ème arrivé à la fin de la moitié de la 70ème semaine c'est fini pour Dieu l'état prend fin parce que Daniel avait vu qu'il y avait 70 semaines quand il avait vu qu'il y avait deux jours deux semaines il dit oh qu'est-ce que mon père me va définir voilà pourquoi Daniel est en vie en prière il est en vie en prière par rapport au temps resté les 70 semaines pour elle quand on arrive à la fin de la 70ème semaine voilà pourquoi l'ange il descend il dit il jure il dit il n'y aura plus de temps enfin c'était la fin de la 70ème semaine et à la fin de la 70ème semaine c'est le livre de la rédemption qui descend c'est le septuroyal qui descend et on nous donne il dit que c'était le petit roi et une fois il dit que la voie ne venait pas du dehors c'est-à-dire ça venait du décan et aujourd'hui nous avons le septuroyal qui est la parole qui est l'ouverture de son frère nous ne sommes plus comme le monde nous disons à Amman que sa mission est foutue Mardochem elle a été élevée pourquoi ? parce que la reine d'Ester qui était épouse a aidé tous les peuples juifs à se retrouver dans le royaume d'Azurus et maintenant nous sommes la reine et nous sommes le roi et nous avons été bénis par Chacon en nous donnant le septuroyal quel Seigneur vous bénisse c'est c'est comme le Sous-titrage ST' 501 Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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